Des figurines emblématiques de l'univers de Star Wars, des droïdes et des joueurs aguerris. L'ambiance était galactique, sale Raymond Patnotre à Rambouillet. Pendant deux jours, des compétiteurs se sont affrontés sur Star Wars Légion, un jeu édité par le guillancourtois Asmodé. L'idée c'est que les joueurs vont s'affronter sur un scénario. Et sur le scénario, ils vont avoir une mission réalisée qui va être tirée au hasard. Par exemple, récupérer un otage au milieu, aller récupérer une caisse, chercher des ravitaillements. Quelque chose de l'univers de Star Wars en fait. Pour l'occasion, des joueurs sont venus des quatre coins de la France, mais aussi de la Belgique et de la Suisse. Ils étaient plus de 150, ce qui en a fait le plus grand tournoi du monde. C'est le plus grand mondial. Même aux Etats-Unis, ils n'ont pas été capables de faire 152 joueurs. Donc c'est un très très grand événement français. C'est incroyable qu'on puisse faire ça ici, avec des orgas au top. Vraiment, il n'y a vraiment rien à dire. On retrouve des copains, on est venus à plusieurs de Saint-Etienne dans une seule voiture. Donc on a passé déjà quatre heures à discuter de ça. On va repasser quatre heures à discuter dans la voiture au retour. On a repassé quatre heures au resto hier soir à parler de ça. C'est vraiment un week-end un peu hors du temps, avec une ambiance géniale. Et des belles parties, des belles personnes, des belles figurines. Voilà, c'est super. À l'issue de cette compétition, les huit meilleurs joueurs se sont qualifiés pour les championnats du monde qui se tiendront à Chicago en mars 2024.